Donc je vais vous parler du centre des villes. Effectivement Frédéric a rappelé que mon métier m'amène à être un grand voyageur et un bâtisseur globalisé. C'est à dire que j'ai construit des bâtiments un peu partout dans le monde. J'ai enseigné dans différents endroits, j'ai travaillé dans plusieurs parties de la planète et je pense que je me nourris en réalité de cette pulsation du monde. La première image que je vous ai mise, c'est celle-ci. Voilà, c'est une vue, on peut faire ça maintenant, on ne peut pas le faire avant de conquérir l'espace, mais c'est une vue de la planète vue d'en haut. Et c'est une vue de nuit parce que je vais d'abord vous parler d'un phénomène mondial qui me trouble beaucoup et qui nourrit ma réflexion et mon travail d'ailleurs, pour reprendre des termes grecs, qui est la crise et le chaos. Et je pense que nous vivons cette époque avec une extrême difficulté. D'abord la crise est présente dans toutes les parties du monde, mais la crise au sens grec du terme, le chaos aussi d'ailleurs, la crise au sens grec du terme au sens où nous vivons des situations d'extrême tension dont nous ne pouvons sortir que par des solutions conflictuelles. C'est comme ça que j'appelle la crise. Et le chaos aussi parce que nous vivons des situations dans lesquelles les objets, les éléments d'un système ne sont plus ordonnés. Et nous ne connaissons pas les règles pour les mettre ensemble et pour les ordonner. C'est-à-dire que le chaos n'est pas une appréciation de bien ou de mal, c'est simplement une difficulté à observer les systèmes et à comprendre les règles qui les résistent. Donc quand on regarde cette image de la planète, on voit très bien que nous vivons un grand bouleversement. Nous avons doublé la population de la Terre en une vingtaine d'années et cela se sent partout. Donc vous voyez, c'est très intéressant de le faire la nuit parce qu'on voit des zones habitées, ce qu'on ne voit pas le jour. Et donc on voit que les habitations, les zones habitées se concentrent dans certaines parties en créant de grands corridors habités. On voit que ces zones habitées se concentrent le long du littoral en partie. Vous voyez, c'est très clair pour la partie, pour l'Inde, c'est très clair pour l'Asie, c'est très clair pour les États-Unis aussi, des deux côtés. Vous voyez, il y a un grand vide au milieu. Pour l'Europe, on voit les grands corridors qui se créent. Et ce dont nous avons à faire, ce à quoi nous avons à faire face, ce sont effectivement des accroissements. Cet accroissement de la population mondiale a des conséquences difficiles sur l'urbanisme que nous devons proposer pour les villes et notamment sur cette question épineuse de la densité sur laquelle je reviendrai. Donc, dans un premier temps, je vais vous amener faire un petit tour avec moi de quelques endroits qui m'ont particulièrement frappé. Quand je voyage comme ça, j'ai toujours des photos avec moi et je montre ces photos qui illustrent un peu les situations que je vois. Alors, d'abord, je vous emmène à Tokyo parce que j'ai été appelé plusieurs fois par le gouvernement japonais qui est très admiratif de notre planification. Et le gouvernement japonais a un grand problème, c'est que la population du Japon décroît. C'est qu'aujourd'hui, la façon dont la planification du Japon a été faite sur l'urbanisation de l'île et du Japon fait que les terres agricoles qui ont été utilisées ne sont plus suffisantes pour nourrir la population. Et donc, ça crée une angoisse terrible dans ce pays. Cette population qui décroît le manque d'autosuffisance en matière alimentaire crée un stress formidable sur la population. Et quand les autorités analysent cette situation, elles le mettent sur le compte de l'urbanisation et sur le fait qu'ils ont été incapables de maîtriser la planification et ont consommé les terres agricoles qui leur permettraient de nourrir la population. Et donc, ils veulent revenir là-dessus. Ils ne savent pas comment faire parce que vous le voyez ici, vous êtes sur Oponji Hill, c'est-à-dire le quartier de Tokyo B. Et vous le voyez, aucune planification n'est possible au Japon. La population, le Japon est réfractaire à la planification, au sens où la culture du Japon s'oppose formellement, culturellement, à des directives planificatrices. Alors, donc, vous le voyez, une ville est japonaise, c'est une juxtaposition d'éléments totalement chaotiques, au sens que je vous ai décrit tout à l'heure, et dans lequel, et qui sont extrêmement consommateurs d'espace, nécessairement, puisqu'il ne peut pas y avoir d'agglomération. Donc, une première tentative a été faite, ici, que je vous montre, c'est pour ça que je vous ai montré cette photo, qui est celle de Oponji Hill, que vous voyez ici, je crois que je peux faire un, voilà, ici, qui est ce quartier ici, et dans lequel, donc, pour la première fois au Japon, un certain nombre d'éléments ont été agglomérés, c'est-à-dire musée, un centre commercial, des logements, une tour de bureau, tout un ensemble, vous le voyez, d'équipements ont été rassemblés, sans chercher nécessairement à les faire cohabiter ensemble, mais à les mettant ensemble, et dans l'idée d'économiser du sol. Vous allez voir, cette idée est dominante dans l'idée de la planification urbaine d'aujourd'hui. Bon, évidemment, quand on continue ce petit voyage, et qu'on passe de cette question du chaos à la question de la crise, on ne peut pas ne pas aller, tout à l'heure, ça a été cité tout à l'heure par Guy Tapie, cette question du Brésil est particulièrement frappante, parce qu'on y voit des situations quasi caricaturelles, c'est-à-dire que la tension est telle dans l'urbanisation, que c'est comme un prurit, c'est-à-dire la ville ne se fait pas au terme de raisonnement, elle se fait au terme de réaction, c'est-à-dire le tissu réagit, les populations réagissent, et on se retrouve dans cette situation, c'est-à-dire que rien n'est dessiné, rien n'est planifié, mais ça existe quand même, c'est-à-dire que les villes ressemblent à ça, et ce qu'il y a d'extraordinaire au Brésil, c'est que ça commence par être une mauvaise nouvelle, quand on voit ça, et ça finit par être une pas si mauvaise nouvelle que ça, c'est-à-dire que la création s'empare de ce qui a été fait, et vous le voyez, petit à petit, ça se colore, ça devient agréable, des parcs naissent, et c'est-à-dire que petit à petit, les arguments du centre-ville, puisque c'est le thème de la conférence ici, viennent petit à petit envahir ce qui au départ était un grand n'importe quoi qui avait poussé comme ça. Et les situations de conflit, c'est-à-dire celles de tout à l'heure de la crise, se produisent partout, c'est-à-dire la cohabitation entre ces maisons ici, ce que Jean Jacobs aurait appelé la gentrification du Brésil, vous voyez, et puis les quartiers populaires, cohabitent ici, tout à fait à côté de ce que l'on trouve ici, qui sont ces favelas qui cohabitent. Et là, on se retrouve dans ces situations hallucinantes, comme ici, vous le voyez, à Rio de Janeiro, où il y en a ces favelas qui sont quasiment dans le centre-ville. Alors, dans ce tour d'horizon comme ça de la crise, on ne peut pas ne pas aller dans les régions qui ont été soumises à de fortes migrations et à de fortes problèmes de densité, comme là ici, vous êtes en Hong Kong, par exemple. Et ça, c'est la situation de Hong Kong il y a une dizaine d'années, où vous voyez les habitations ici pousser au bord de la mer, ici, juste à l'entrée de l'aéroport, et les avions qui atterrissaient au-dessus de l'aéroport passaient sur le ras des maisons. Et cette densité a créé cet ensemble hallucinant que l'on appelle « the wall » à Hong Kong, qui est en plein centre-ville et qui est un détournement du bâti social de la ville, puisqu'il y avait, comme on l'a fait souvent en Europe, une série de bars horizontales alignées les unes entre les autres. Et les phénomènes migratoires ont créé une telle demande de création de logements que les vides entre les bars ont été remplies, mais remplies par la population elle-même. C'est-à-dire qu'au total, d'une série de lignes de bâtiments, ça a fait un bloc compact que vous voyez ici. Et ce bloc compact est devenu presque une œuvre architecturale en soi. C'est-à-dire que c'est un endroit qui est visité pour son étrangeté, pour à la fois le côté monstrueux de l'endroit et inhabitable, et en même temps le côté totalement insolite, et qui est extrêmement intéressant ici, parce qu'il y a une richesse de vie sociale qui s'est installée à l'intérieur, qui est tout à fait spectaculaire, sans aucune planification de qui que ce soit. Donc voyez ce que ça fait. Si vous allez à Hong Kong, arrêtez-vous, allez voir The Wall, vous allez être stupéfaits. Et évidemment l'architecture c'est la même chose, c'est-à-dire qu'elle s'est bâtie au hasard des mouvements en se superposant, voyez, en faisant ça. Et ça a inspiré les architectes, c'est-à-dire que les architectes qui étaient chargés, eux, de construire, de planifier, de dessiner, de le faire dans le système traditionnel, ils ont fait ça à côté. C'est-à-dire que si vous regardez les deux images, vous verrez que l'une est décalquée de l'autre, mais l'une est soignée, dessinée, et l'autre évidemment est spontanée. Donc cette question de la spontanéité et de la planification est vraiment au cœur du projet de ville. Et là vous voyez sur le côté gauche en bas une sorte de colline qui est en quelque sorte le reflet de cette densité impossible qui est le cimetière de Hong Kong, c'est-à-dire qu'il y avait tellement peu de place pour loger les morts qu'il a fallu faire une colline habitée pour le faire. Et pendant ce temps-là, la planification d'après-guerre continue. C'est-à-dire pendant qu'on voit toutes ces images, cette crise se développer, ce chaos que tout le monde cherche à maîtriser, eh bien là, ce qu'on appelle le modernisme continue à fabriquer sa ville. Donc ça, c'est l'île de Hong Kong, traditionnel, avec ces tours qui poussent, mouvements néo-modernes, voilà, et on pense que là, on tenait la solution pour l'avenir, eh bien on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Et quand on va à Shanghai, on est dans la même situation, voilà, on retrouve ça encore dans le centre de Shanghai, dans la vieille ville chinoise, vous voyez, ces rues traditionnelles. Le Bund, qui est un effet surréaliste des années 30 et de la création des concessions. L'effet de la planification communiste, c'est-à-dire logé massivement par des bâtiments répétitifs en plein centre-ville de la population. Les lits longues qui ont été entourés par des tours et préservés pendant longtemps, d'ailleurs grâce à l'action des Français, d'ailleurs, qui les préservaient, et qui finalement ont été démolis pour être remplacés par des néo-lits longues, vous voyez ici, sur cette écriture moderne. Et là aussi, pendant qu'on fait ça, la planification moderniste continue, c'est-à-dire l'île de Poudon, vous le voyez ici, continue à pousser avec des tours de plus en plus hautes et avec une espèce de triomphe de la modernité qui n'arrive pas donc à créer un centre-ville, vous voyez, certains jouissent, évidemment, de cette façon nouvelle de faire la ville où l'on peut conquérir l'espace à l'intérieur des bâtiments avec des formes glorieuses, glittering, comme on dit à l'anglais, éclatantes. Vous voyez, voilà ce que ça fait. Donc on pensait que là, il y avait une solution pour l'avenir. Le centre-ville se trouvait, en quelque sorte, prédisposé à devenir quelque chose comme ça, un peu futuriste. Et ce qu'on a obtenu, et vous voyez, avec le rêve qui a été rappelé tout à l'heure des années 60, c'est-à-dire tout automobile, évidemment, avec ces grands nœuds routiers qui sont ceux de l'entrée de la ville, et voilà ce qu'on a obtenu. Et donc, ça ne marche pas. Donc ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc il y a une autre façon de regarder le problème. La pollution qui s'est développée était insoutenable. Voilà ce que ça fait un jour pas bon. J'ai pris cette photo à un moment exprès pour que ça ne soit pas bien, mais quand même, c'est vraiment une vraie photo. Donc il y a des jours où c'est comme ça. Et les gens qui se baladent dans la rue sont comme ça. Et ceux qui font du vélo, ils ont un masque sur le nez. Et voilà. Et donc, quand on se promène, on continue notre petit tour. On va revenir tout à l'heure dans nos contrées. Et là, c'est pareil quand on va à Légos, par exemple. Voilà ce qu'on voit à Légos tous les jours. J'ai beaucoup travaillé. J'ai construit des bâtiments en centre-ville. Je construis des logements pour la population africaine aussi, des groupes pétroliers à Légos. Donc voilà ce que je voyais. Voilà une rue. On appelle ça un gosselot à Légos. C'est-à-dire un va-pas-vite en français. Donc ce n'est pas que vous n'allez pas vite, c'est que vous n'avancez pas du tout. Et là aussi, les ressources incroyables de la population et de ceux... On l'a vu tout à l'heure dans The Wall, les ressources incroyables que la population peut déployer pour sortir de la crise sont aussi employées. Et ça, c'est en plein centre de Légos. Et donc ce sont des quartiers de chantitane qui se créent, mais fondés sur le principe de la récupération. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on va construire la ville pas à partir de matériaux nouveaux parce qu'on ne peut pas se les payer, mais à partir de matériaux qu'on va trouver sur place et que l'on va recycler pour fabriquer de la ville. Et vous voyez, on est dans cette situation-là. Donc on va récupérer des matériaux. Et un artiste, un architecte que j'admire beaucoup parce que c'est un Africain d'origine de Légos et qui fait ces dessins que je vais vous montrer. Lui, il commence à suggérer ce que pourrait être une sortie possible de cette crise, à partir de ce mouvement de récupération. Il s'appelle Olé Lacan Djeifus. Et il a exposé à la Biennale de Shenzhen un projet de centre-ville à partir, reconstruit à partir de matériaux de récupération. Alors vous voyez, on a l'impression que c'est réel, mais en réalité ce sont des dessins. Mais voilà ce que ça peut donner. Donc on se retrouve dans cette espèce d'entrelage improbable de rue et d'où jaillissent des bâtiments verticaux qui sont faits uniquement à partir de matériaux récupérés. Voilà. Et donc tout ça est sur la table et permet d'alimenter. Et pendant ce temps-là, là aussi, les grands urbanistes de la ville de Légos produisent ce plan en disant voilà, la ville de Légos, dans 20 ans, ça sera comme ça. Donc ils continuent à rêver à partir de cette idée de la fin du XXI siècle de la fabrication moderniste de la ville qui, en réalité, représente d'une certaine manière un prolongement de la cité radieuse et de ces grands mouvements où on commence à détruire tout pour essayer de reconstruire quelque chose de neuf à la place. Voilà. Donc on revient maintenant chez nous, enfin en tout cas dans les contrées qui nous sont plus familières. À New York, c'est la même chose. Et la ville de New York qui, elle, exacerbe les questions de densité puisque c'est une île. Donc étant une île, on ne peut pas en repousser les limites. Et évidemment, quand la population arrive en nombre, on ne peut pas agrandir les terrains pour construire davantage. Alors on a le choix qu'entre deux solutions. Ou bien on monte plus haut. Vous savez que c'est ce qui a été fait pour le centre-ville. Ou bien on utilise tous les espaces disponibles. Et donc on a commencé par, avant de monter plus haut, par utiliser tous les espaces disponibles. Alors utiliser tous les espaces disponibles, ça a commencé en bas. Et donc c'est un mouvement qui a gagné maintenant toutes les Etats-Unis, qui gagne l'Europe, qui gagne nos villes, qui arrive partout, en tout cas dans les parties métropolitaines, comme ça a été dit tout à l'heure. Et on commence par utiliser tous les toitures, les balcons, tout ce qui est utilisable dans la ville est utilisé. Ou bien pour en faire des espaces privés, ou bien pour en faire des espaces collectifs. On se préoccupe du climat. C'est-à-dire qu'on se rend compte, là aussi, que la manière dont on a fait la ville jusqu'à présent, est très néfaste pour l'évolution du climat. C'est-à-dire qu'on accentue les problèmes de tempête, les problèmes qui font que les inondations gagnent la ville. Et vous vous en souvenez, à New York, il y a eu cette inondation épouvantable. Et vous voyez, ces photos illustrent bien le côté violent que le climat peut développer. Mais on continue à faire la ville quand même de la même manière. On monte plus haut, qui est la deuxième solution. Ici, vous voyez les deux tours récentes qui ont été créées. L'une de Frangheri, qui est une tour d'habitation, et la tour du Wound Trade Center, qui a été construite à côté. Mais on voit bien que ce n'est pas une question de forme architecturale qui règle le problème. On voit bien qu'on peut faire des tours magnifiques. La tour de Frangheri, d'habitation, est magnifique. C'est un très beau bâtiment. Mais il ne fait qu'en rajouter une tour de plus, finalement, dans un endroit où il y en a déjà beaucoup. Certains essayent de nouvelles typologies. C'est une façon nouvelle d'écrire le centre-ville, et notamment les parties résidentielles. Là, vous voyez la tour qu'ont construite Herzog et de Meuron à Tribeca, c'est-à-dire dans la partie sûre de l'île. Et là, de nouvelles typologies sont essayées, avec des balcons, une nouvelle façon d'écrire des logements. Autrement dit, on commence à voir, là, une réponse à une question qu'on se pose et qui est très prégnante, qui est de dire, mais comment peut-on, et je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, comment peut-on faire revenir ces populations de la périphérie dans les centres-villes ? Et où, lorsqu'elles reviennent dans les centres-villes, ces populations, que cherchent-elles par rapport au type d'habitat qu'elles avaient dans les périphéries ? Et alors, elles avaient de l'espace, elles avaient de la lumière, elles avaient des chambres ou des pièces séparées pour recevoir des amis. Elles avaient la notion d'habiter une maison dans un ensemble et pas un appartement dans un immeuble collectif. Est-ce qu'on peut dessiner aujourd'hui des immeubles d'habitation qui regroupent toutes ces qualités ? Et pendant qu'on fait ça, on sacralise la nature. Voilà. C'est-à-dire qu'on va vers quelque chose, en réalité, qui est une accentuation de l'intensité des centres-villes, pour faire battre le cœur, pour prendre le thème ici, et en réalité, une sacralisation des périphéries des villes. Là, vous êtes à 50 km au nord de New York, dans un endroit qui s'appelle Katzke, en remontant le Tsund River à peu près sur 50 km, et vous voyez, ces paysages sont sacralisés. C'est-à-dire, là, on essaie au contraire de garder la qualité, la beauté naturelle, ce qui, évidemment, pose un problème, puisque un espace qui n'est pas habité ou qui n'est pas cultivé se dégrade. Donc il faut que le fait, vous savez, le rôle de l'agriculture, que l'agriculture joue dans la qualité et le maintien de nos paysages, en particulier en France. Et donc, à partir du moment où on sacralise les paysages, on a du mal à les faire exister. Bon, tout est investi. La moindre toiture sert pour faire une fête ou une partie. Vous voyez, il y en a partout. Vous regardez partout, sur le haut des immeubles, il y a du monde partout. On cultive des poireaux, des oignons, des choux, des salades. On forme des associations pour vendre tout ça. Ça, c'est à Brooklyn, on est très contents de faire ça. On met même des poules sur le toit, parce qu'il y a des fermes qui se créent. Et vous voyez, le centre-ville, en quelque sorte, devient une métaphore de la partie agricole de la périphérie. C'est-à-dire qu'on commence à utiliser ça, le centre-ville, pour cultiver et pour consommer. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement ludique, c'est aussi pour consommer. Ces légumes sont consommés sur place et ils sont vendus. Et là, je vous ai mis une dernière image pour revenir chez nous, parce que je n'avais pas continuer à vous faire voyager comme ça sur la planète éternellement. Donc là, on est à Paris, sur le toit de notre immeuble, de l'agence. Et vous voyez, même nous, nous y sommes mis, puisque nous avons fait l'année dernière 80 kg de miel, dont Frédéric Klein a bénéficié tout à l'heure, puisqu'il a eu 125 g de ce miel de l'année dernière qui voulait aller très bon. Voilà. Donc, revenons à notre sujet après avoir fait tout ça. Ça donne quand même le ton, je pense, ce petit tour. Ça donne quand même le ton. On ne peut pas regarder uniquement ses pieds, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un problème global sur cette planète qu'il faut quand même bien regarder avant de se préoccuper de nos propres affaires. Et là, on est à lui. Et c'est beau à lui. 40 000 habitants, regardez ce patrimoine. La cathédrale Sainte-Cécile, l'archevêché, les bords du Tarn, une ville classée au patrimoine mondial. C'est vraiment... Quoi rêver de mieux, quoi ? Une vie paisible. Voilà. Et bien, ça fait la première page du New York Times l'année dernière. Voilà. Ça s'appelait « Alors que les villes de France chancèlent des craintes de déclin du mode de vie à la française ». Voilà. Ça, c'est la première page du New York Times. C'est Adam Nasseter, qui est un des grands journalistes du New York Times, qui écrivait « Vous, les Français, qu'avez-vous fait de vos villes moyennes ? » Et c'était pas une question gentille. C'est-à-dire « Qu'avez-vous fait ? » Au sens où, regardez une ville d'Albi, de cette ville aussi belle, une petite dame misérable qui traîne un chariot dans des rues désertes et avec des rideaux de commerce baissés. Et donc, il nous pose cette question en disant « Mais pourquoi avez-vous laissé décliner à ce point vos villes moyennes ? » Et alors, évidemment, moi, je ne peux pas répondre à cette question ce soir, mais vous vous en doutez, mais je vous pose la question, je nous pose la question. Et je vais essayer de donner quelques éléments de réponse, en tout cas, qui tournent autour du travail que je fais. Et il y a cette image qui a été ravageuse aux États-Unis, qui s'est baladée partout. « The mall is dead ». C'est-à-dire une partie du déclin des centres-villes, c'était la fuite des populations dans les périphéries des villes, alimentées par la création de centres commerciaux, évidemment, qui fixaient ces populations dans les périphéries des villes et qui leur permettaient de trouver tout ce dont elles avaient besoin autour d'elles. Et aujourd'hui, je crois, je ne pourrais pas vous dire une bêtise, mais je crois que c'est plus de 60 môles aux États-Unis qui ferment par mois, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ce grand mouvement de la création du centre commercial de périphéries aux États-Unis, qui a influencé le monde entier, y compris la France, évidemment, est en train de faire machine arrière. Et la question qui nous est posée, c'est que nous, qu'est-ce que nous répondons à cette question ? Alors, moi, modestement, évidemment, je me suis intéressé à cette question. Et le commerce de centre-ville est une vraie question qui se pose, puisque, vous le savez, les villes existent à partir du moment où les êtres qui parcourent un territoire se mettent à échanger. Alors, ils peuvent commencer par échanger des biens culturels. Ils peuvent commencer par échanger simplement des paroles ou des propos ou des idées. Mais aussi, ils peuvent commencer, ils peuvent continuer par échanger des biens marchands. Et quand ils échangent, quand ils commencent à avoir fait tout ce chemin et qu'ils échangent des biens marchands, le commerce s'installe. Et lorsque le commerce s'installe et que le commerce fructifie, alors à ce moment-là, la ville prospère. C'est-à-dire qu'on ne connaît aucune ville au monde qui n'ait pas commencé par les échanges. Et lorsque les échanges prospèrent, la ville commence. Et donc là, une question m'était posée par Gérard Collomb à Lyon, qui me disait, j'ai ce territoire de confluence, là, il n'y a personne. C'était un marché-gare. Ça fait 70 hectares. C'est à 500 mètres de la place Bellecourse. C'est-à-dire, c'est en plein centre de la ville. Et c'est désert. Personne n'y va jamais. C'est une zone complètement abandonnée. Comment peut-on faire pour relancer ça ? Alors Raymond Barre avait commencé avant lui. Et il s'est mis dans les pales Raymond Barre pour continuer ce projet. Et il a voulu lancer un premier bâtiment qui serait générateur de flux. Il appelait ça le moteur de confluence. C'est-à-dire qu'il faut quelque part des moteurs pour relancer l'activité des centres-villes. Et donc, ce moteur, ça a été non pas un centre commercial. Vous le voyez ici, ce bâtiment. Vous voyez, c'est ceci, là. Vous voyez. Et imaginez ce bâtiment que j'ai dessiné il y a maintenant presque 8 ans, à un moment où rien n'existait autour. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là autour, tout ce paysage, tout ça, rien n'existait de tout cela. Et ce bâtiment qui est un bâtiment... Alors les gens me disent ton bâtiment, il ressemble à n'importe quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas un centre commercial. Il y a un hôtel dedans. C'est pas un hôtel. Il y a des bureaux. C'est pas un bureau. Il y a des cinémas. C'est pas un cinéma. Il y a des restaurants, mais on ne les voit pas. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui est une sorte de pari d'avoir aggloméré des fonctions qui contribuent à faire vivre un centre-ville que l'on assemble dans un espace réduit en considérant qu'on a peu de terrain. Moi, j'ai utilisé 2 hectares pour mettre 120 000 m². Donc vous imaginez la densité que ça représente dans un centre-ville. Et donc, parce qu'on n'a pas beaucoup de terrain, on fait le pari que ce bâtiment va être un générateur de centre. C'est-à-dire qu'il va permettre au centre de démarrer. D'abord parce qu'il va apporter du flux. Et là, aujourd'hui, ce bâtiment reçoit 12 millions de visiteurs par an. Parce qu'il va apporter de la prospérité. Aujourd'hui, il fait 400 millions de chiffres d'affaires, d'euros, qui sont pour le bénéfice de la population. Parce qu'il va développer la mobilité. Aujourd'hui, 70% des visiteurs de ce centre commercial arrivent par les transports en commun. C'est-à-dire qu'on a réussi à maîtriser cette malédiction de la voiture pour accéder au centre commercial. Les gens arrivent en tramway. Un tramway qui passe derrière. Ils arrivent en train. Ils arrivent en bateau. Il y a une navette fluviale qui a été installée, qui parcourt toute la ville et qui amène place Bellecourt. Ils viennent à pied. Certains viennent en voiture, mais peu d'entre eux. Et donc, ce bâtiment a véritablement été, vous le voyez, un moteur de vie. Il a rédéclenché la création de 3000 logements qui sont construits maintenant avec les plus grands promoteurs et investisseurs français qui sont venus, attirés par le succès du bâtiment. La région a voulu faire un geste politique en disant, ce centre, ce territoire qui était abandonné va devenir le siège du conseil régional. Et vous voyez, Christian de Porzamparc a construit ici ce bâtiment que vous voyez émerger, qui est le conseil régional. Et ainsi de suite. Et aujourd'hui, Herzog et Demeron sont en train de développer des macro-lots de l'autre côté ici pour continuer le quartier qui va devenir un véritable quartier central de Lyon, complètement renouvelé. Et je voulais montrer cette photo. Voilà. Là, vous voyez ce qu'une nouvelle urbanité de centre-ville peut devenir. Vous voyez ce bâtiment ici. Vous voyez les terrasses sur les cahiers et les restaurants. Vous voyez le cinéma au bon qui dépasse. Vous voyez la ligne de chemin de fer ici, Lyon-Claire-Mont-Ferrand qui traverse le bâtiment au plein milieu. Et je peux vous garantir que c'est drôlement compliqué à faire ça pour un architecte. Vous voyez ici les bateaux qui arrivent et qui déposent des gens. Vous voyez ici les quais. Donc cet environnement qui était un environnement où il n'y avait rien, brusquement, c'est complexifié. Et cette notion de la complexité fait partie du centre-ville de demain. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun centre-ville véritablement attirant et intéressant qui ne soit complexe. Je ne dis pas compliqué. Complexe. Voilà. Et donc, vous voyez les paysages que cela donne. Et alors, j'ai été amené évidemment à faire la même réflexion sur Caen. Je vous ai mis ces images parce que, évidemment, c'est un sujet très délicat à chaque fois. Et ici, ça l'est encore plus qu'à Lyon. Puisqu'à Lyon, je travaillais sur un territoire qui était vierge et donc tout bâtiment était bienvenu. De certaine manière, à Caen, ici, il s'agit de mettre un bâtiment dans un des endroits les plus sensibles de la ville qui est la place de la République. Très difficile. Patrimonial. Une des rares parties de la ville qui a été conservée. qui est en attente d'aménagement, certainement, mais avec cette grande difficulté. Et aussi, d'y trouver une activité. Alors, l'activité qui a été trouvée aussi a été trouvée, évidemment, à partir de l'idée de commerce. Mais d'un commerce qui n'est pas un centre commercial. Un commerce qui est un commerce adapté au centre-ville, avec des moyens de surface, complétés par une halle gourmande, c'est-à-dire mettre en valeur la gastronomie normande, de pouvoir l'acheter, la valoriser et la consommer sur place, avec des lieux de co-working où les gens puissent venir travailler dans le bâtiment avec une terrasse publique sur le sommet et avec une architecture, vous voyez, qui ne fait aucun compromis à la modernité. C'est-à-dire une architecture légère, fraîche, de verre, aménagée avec de la végétation et qui soit, comme ça, un geste moderne dans ce centre tellement beau d'ésodistes à Caen. Donc voilà, ce bâtiment est en cours d'études aujourd'hui et la population de Caen le connaît bien puisqu'il fait l'objet de discussions fréquentes et que c'est bien normal qu'un projet de cette importance soit démocratiquement discuté dans la ville. Et donc quand on fait ça, vous l'avez vu avec le train, il faut quand même se préparer à affronter des problèmes très compliqués. C'est-à-dire que plus on se rapproche dans le centre-ville, plus c'est compliqué. Il y a même des moments où c'est compliqué à un point qu'on est découragé parce qu'on se dit, mais voilà, regardez cette image. Ça, c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé à Seine-Rive-Gauche, à Paris, à Tolbiac, où je construis le premier bâtiment. On m'a dit, Jean-Paul, tu vas mettre un bâtiment là-dedans. Je lui ai dit, mais comment on fait pour mettre un bâtiment là-dedans ? C'est l'entrée de la gare d'Austerlitz, il y a des trains partout, il y a des ponts, il y a des grilles, il y a des caténaires. On fait comment pour mettre un bâtiment ? Donc c'est ça, la difficulté de se rapprocher des centres-villes et d'augmenter la densité pour atteindre ce qu'on appelle maintenant l'intensité. Il faut affronter la complexité. Et effectivement, vous le voyez ici, je vous ai mis une image vue d'en haut. Vous voyez le bâtiment en question que j'ai construit qui était le premier et celui-ci. Il y a le ministère des Sports ici. Ici, il y a les services de la ville de Paris qui sont installés. Et ici, il y a la caisse régionale d'allocations familiales. Et ce bâtiment, vous le voyez, est posé à la coupe. Imaginez un bâtiment comme ça. Vous avez deux lignes de RER qui se croisent ici, dans la ligne 14. Vous avez la ligne principale d'accès ici qui rentre à la gare d'Austerlitz avec tout le faisceau. Dessous ici, une ligne de RER et de métro. Une zone de parking ici. Et finalement ici, une dalle à partir de laquelle on peut construire avec des contraintes phénoménales qui sont liées au trafic ferroviaire, etc. Et quand c'est fini, non seulement il faut que ça marche. C'est-à-dire que toutes ces fonctions, fluidement, arrivent à interagir les unes avec les autres, à créer véritablement ce qu'on aime dans les centres-villes. C'est-à-dire cette activité du centre, cette fébrilité, cette excitation permanente qu'on a dans les centres-villes. Il faut trouver tout ça. Mais il faut retrouver aussi la facilité, la complexité. Il faut que cette complexité disparaisse. C'est-à-dire que là, vous voyez, on ne voit plus les trains, on ne voit plus les parkings, on ne voit plus les poteaux. On a un joli bâtiment dans le soleil du soir qui est posé sur l'avenue de France. Donc il faut arriver à faire ça. Et donc, à partir du moment où on s'est exercé sur cette question de la complexité, on peut faire un pas de plus. Et là, vous êtes à Metz, ici, et avec des investisseurs, la ville de Metz voulait aménager le quartier d'amphithéâtre et créer un nouveau quartier, à l'échelle de 120 000 m², sur un terrain de 4 hectares, donc tout petit. Et donc, il fallait renouer avec les efforts de densité que nous avions faits à Lyon pour arriver à faire ça. Et donc, on a imaginé, et là, c'est la première fois, on a imaginé non seulement un quartier compact, c'est-à-dire dans lequel les fonctions ne sont non pas juxtaposées, mais superposées, commerce, bureau, logement, loisirs, équipement, de toutes sortes, mais dans lequel ces fonctions ne sont superposées, mais sont agglomérées avec le commerce. C'est-à-dire qu'ils ne font plus qu'un bâtiment, finalement. Et je vous ai mis l'image pour vous montrer que, pour s'engager dans une aventure pareille, on a mis 4 ans pour sortir ce projet, après avoir eu un échec dans la première partie, parce qu'il faut trouver aussi des investisseurs qui vous suivent sur un projet pareil, les difficultés que vous avez à affronter, parce que comme vous superposez les fonctions, les pompiers ne sont pas contents, donc il faut arriver à trouver des solutions pour la sécurité, pour tous les problèmes, et surtout, il faut avoir une vision globale, un geste architectural qui homogénise, qui rend cohérent l'ensemble du quartier, mais il faut garder la diversité d'écriture de la ville. Et donc il faut ouvrir le jeu à d'autres concepteurs. Et donc c'est le jeu de ces projets. Donc moi j'étais l'architecte coordonnateur de ce projet, et nous avons recruté 6 architectes et urbanistes et paysagistes différents, que nous réunissons, vous le voyez, dans des ateliers. Donc on travaille un atelier, et on fabrique, et la maquette est un peu le point de fixation de ce travail, chacun arrive avec sa maquette, la pose dans une maquette générale, et petit à petit, nous avons mis un an pour arriver à fabriquer le quartier, petit à petit, par des contributions successives, et des comparaisons entre les contributions des uns et des autres, on arrive à trouver la cohérence que l'on cherche au début, et à fabriquer un quartier en un seul fois et en un seul geste. C'est construit, c'est construit, vous pouvez le voir, c'est sur la gare, c'est ce qu'on appelle un projet de centre-ville, puisque c'est sur la gare de Metz, c'est contre le centre Pompidou, que vous voyez pointé ici, là, sur le côté, voilà, et ça donc, vous voyez, dans cette image, vous voyez ici des logements locatifs, vous voyez un étage de bureau, vous voyez deux étages de commerce, vous voyez des restaurants, vous voyez des logements, vous voyez un immeuble de bureau, vous voyez un immeuble pour les personnes âgées, donc toutes les fonctions qui constituent la complexité de la ville sont assemblées ici pour faire un quartier compact. Le commerce, lui, ne ressemble plus du tout à un centre commercial, c'est-à-dire que c'est une série de placettes, de vitrines ouvertes sur la ville, vous le voyez, avec des cafés, avec des choses qui sont installées. Sur le commerce, des maisons sont apparues, des maisons en bois, ce sont des logements sociaux qui ont été construits, des bureaux sur la droite, on voit partout des communications avec l'ensemble des différents projets. et je vous ai mis cette photo pour que vous puissiez vous faire une idée de l'avant et de l'après. C'est-à-dire que cette partie de messe, vous le voyez, a été construite avec la méthode que nous pratiquons toujours, c'est-à-dire un terrain, un immeuble, un terrain, un immeuble. Donc vous voyez ici un immeuble sur un terrain, un autre immeuble sur un terrain, un troisième immeuble sur un terrain, et ainsi de suite. Donc voilà le résultat que cela donne. Et ici, vous voyez la méthode que j'avais proposée ici, de ville compacte et superposée. Donc vous voyez ici, des commerces, des bureaux, des bureaux, des logements. Donc le modèle s'est complexifié et densifié, et je l'espère, elle est devenue plus intense. Donc ça, c'est une dimension supplémentaire du centre-ville que je mets sur la table, c'est-à-dire la complexité et l'intensité. Dernière dimension que je voulais mettre sur la table avant de vous montrer le projet le plus grand qui est actuellement sur les tables à l'agence et qui rassemble en réalité toutes ces notions, c'est que nous devons réparer les centres-villes. C'est-à-dire que nous avons un travail, alors certains appellent ça de la couture urbaine, il y a eu toutes sortes de mots pour qualifier ça, mais alors qu'à un certain moment, et je l'ai fait moi-même puisque j'ai participé à ce qu'on appelait des constructions de ZAC. J'ai construit par exemple à Paris une très grande ZAC qui est la ZAC du Plex, dans laquelle il y avait 1200 logements, à 300 mètres de la tour Eiffel, sur l'avenue de Suffrenne, on a construit 1200 logements, et on a commencé par détruire la totalité du bloc avant de construire. On appelle ça la tabula rasa. Aujourd'hui, il n'est plus question d'aborder un projet de centre-ville en commençant par démolir ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous réparons, c'est-à-dire nous prolongeons, nous agrandissons, nous surélevons, c'est-à-dire nous faisons toutes ces choses-là, nous réparons, mais nous ne démolissons, nous ne nous commençons pas pour ne pas nettoyer complètement les territoires centraux parce qu'ils ont une valeur patrimoniale inestimable. Et cette valeur patrimoniale inestimable est le socle sur lequel on peut rebondir pour aller plus loin et construire le projet suivant. Et ça, aujourd'hui, je crois que c'est une idée assez unanime partagée par les architectes, en tout cas ceux que je fréquente, et ça a été la question qui était posée à Montpellier. Montpellier, vous voyez ici cette image qui est très spectaculaire. Vous voyez ici le projet qu'a fait Ricardo Boffil, à l'époque de M. Frèche, vous voyez ici ce quartier que l'on appelle Antigone, qui est si puissant dans sa forme et dans son concept en même temps. Et ici, vous voyez la vieille ville de Montpellier avec la célèbre place de la comédie, le théâtre. Et entre ce quartier de l'Écusson et ce quartier ancien de la ville ici et Antigone, se trouve cet immense bâtiment ici, qui est un centre commercial construit en 1970, appelé Polygone. Et ce centre commercial est insupportable. Il a tous les défauts aujourd'hui de ce que l'on peut... Tout ce qu'on peut reprocher à un centre commercial, ce polygone-là. Et Boffil a bien senti ça. Et qu'est-ce qu'il a fait, Boffil ? Il a construit un premier bâtiment dont il a mis le dos contre le centre commercial. Autrement dit, quand vous êtes sur la place de la comédie aujourd'hui et que vous voulez aller dans Antigone, vous ne pouvez pas passer. C'est-à-dire qu'il a divisé la ville en deux, il a coupé la ville en deux par un bâtiment, en faisant d'un côté la ville nouvelle avec Antigone et de l'autre côté la ville ancienne avec le Polygone. Et ça, c'est dramatique pour la ville. C'est-à-dire, c'est pathétique. Ça a tué le centre-ville de Montpellier. Comment peut-on imaginer une ville dans laquelle les deux parties ne communiquent pas ? C'est impensable. Et donc le projet que je suis en train de faire à Montpellier commence par réparer ça. C'est-à-dire pas créer non plus un maille comme avant, The mall is dead, mais qu'à pas réparer par remplacer le mall par une rue couverte, ouverte et couverte, et qui communique aux deux côtés, d'une part avec la place de la comédie d'un côté et d'autre part avec Antigone de l'autre. Et qui sera à terme étendu par un projet comme celui que je vous ai montré à Metz, c'est-à-dire qui deviendra un endroit dans lequel il y aura une tour mix avec des bureaux, un hôtel, des logements, des logements ici, un groupe de cinéma, des loisirs, des restaurants, des cafés, une terrasse, et tout un ensemble de bâtiments qui vont constituer, donc vous le voyez ici, un nouveau centre de la ville qui permet de traverser avec des projets très emblématiques. Le maire est très content de ça. Voilà. Et pour terminer, je vous montre ça parce que c'est vraiment avant de... Vous l'aurez remarqué, j'ai inversé la proposition que m'avait faite Frédéric. Frédéric m'avait dit tu parles d'abord de tes projets et ensuite tu théorises. Donc j'ai plutôt théorisé d'abord et je vous montre enfin mes projets parce que je pense qu'il vaut mieux d'abord qu'on va dire, fonder quand même une posture et puis après montrer comment on l'applique dans les projets. Donc j'ai fait ça. Et là, nous sommes à Bruxelles et on est dans la même situation. Vous voyez, c'est... Tout à l'heure, on a parlé de l'atomium. J'ai entendu ça dans la publicité sur le Thalys. L'atomium, il est là, vous le voyez là. Et ce qu'il y a aujourd'hui autour de l'atomium, c'est ça, quoi. Crise et chaos. Je vous l'ai dit tout à l'heure pour commencer. Crise parce qu'on ne peut pas en sortir, on ne sait pas quoi faire. Et chaos parce que c'est mis n'importe comment, au cours du temps, sans aucune idée, ça ne veut rien dire. En plus, c'est très vieillissant. Ici, il y a un marque de cadeaux qui ne marche plus. Ici, il y a un cinéma qui a été récupéré à partir des parkings de l'Exposition universelle qui ont été transformés. Un stade du Ezel, ici, de triste mémoire, et qui n'est même plus adapté pour faire des matchs internationaux parce qu'ils ne correspondent plus aux normes. Enfin, il n'y a que des mauvaises nouvelles sur ce territoire, quoi. Et la ville de Bruxelles a lancé un concours international il y a trois ans, maintenant. Très grand. Il y a eu de très nombreuses équipes. Toutes les plus grandes équipes du monde ont répondu. On devait répondre avec une équipe de concepteurs, d'architecture aussi, d'investisseurs, pour proposer de reconstruire autour, là, un nouveau quartier de Bruxelles d'environ 400 000 m2 sur un terrain qui fait 6 hectares. C'est-à-dire, tout le monde avait dit que ce n'était pas possible. On n'y arrivera pas à construire une quantité aussi grande de surface et de complexité urbaine sur un terrain aussi petit. C'était ça qu'on a fait. Donc, je me suis présenté avec Unibail, qui est un grand investisseur français sur ce terrain. Et nous avons remporté cette compétition sur la même idée que Metz, mais ICHEL XXL, en fait, comme dirait Colas. Donc, on a reconstruit, on a utilisé un socle de commerce pour reconstituer, pour recréer une nouvelle topographie. Ce socle de commerce, on l'a éclaté ici pour en faire des promenades et un socle permettant de construire des logements et des équipements. La méthode qui a été adoptée, c'est la même que celle de Metz, coopérative, différentes écritures, où je joue le rôle. On m'appelle, à Bruxelles, on m'appelle maître architecte. Non, c'est très chic. Mais c'est la même fonction, c'est-à-dire que ça permet de coordonner. Nous avons six architectes qui travaillent avec nous, de varier les écritures dans l'échelle d'un projet cohérent. Donc, voilà les images de ce que ça va donner. Donc, ce quartier va s'installer autour du stade du Ezel et proposer, donc, une nouvelle complexité urbaine, un assemblage de fonctions avec des jardins, des terrasses, vous le voyez, des logements, des immeubles qui descendent jusqu'à la rue, permet un nouveau tramway qui va permettre d'atteindre le même résultat qu'à Lyon, c'est-à-dire du shopping sans voiture. Vous voyez, avec des paysages magnifiques qui sont faits par Catherine Gustafson, qui est une paysagiste américaine qui travaille magnifiquement bien avec des paysages comme ceci. Et voilà. Et donc, je termine avec deux ou trois visages, quand même, pour humaniser un peu tout ça. Le premier, c'est ce visage incroyable, je ne sais pas si vous la reconnaissez, c'est Jane Jacobs. Moi, quand j'étais étudiant à Harvard, c'est une femme qui m'impressionnait beaucoup parce qu'elle a été, comment dire, elle est tombée au moment de la crise américaine, quoi. C'est-à-dire, elle sentait que la ville américaine était en train de bouger et elle était moderne sur le fond, mais elle avait peur que la modernité et la modernisation de la ville détruisent ce que la ville américaine avait de valable en patrimoine. et donc, elle parlait essentiellement de la ville de Philadelphie. Et donc, Jane a été à la fois un frein et un accélérateur à ce mouvement et elle a été la créatrice de ce qu'on a appelé aux Etats-Unis la gentrification, le concept de gentrification, c'est-à-dire l'embourgeoisement des parties centrales de la ville. C'est-à-dire une grande question, comme vous le savez aujourd'hui, puisque nous parlons du cœur des villes et aujourd'hui, il y a une grande question sociale dans le cœur des villes où les villes ont tendance à repousser les populations des classes moyennes vers les périphéries puisque les populations des classes moyennes ne peuvent plus se payer, ça a été dit tout à l'heure pour Bordeaux, je crois, ne peuvent plus se payer d'appartements dans les centres-villes. Et donc, les centres-villes finissent par avoir des populations très aisées ou des populations sociales mais rien entre les deux. Donc, ça devient un vrai problème de faire ça. Donc, Jane Jacobs avait vu ça et voilà. Et donc, elle avait écrit ce livre, je suppose que vous l'avez lu, qui est un des piliers de la pensée urbaine de la deuxième partie du XXe siècle qui s'appelle Death and Life of Great American Cities et donc, il y a ce livre incroyable sur ce sujet. Je vous ai mis le deuxième personnage qui a été mon professeur que j'ai admiré d'une manière extraordinaire au MIT qui s'appelle Kevin Lynch et qui, lui, a donné une autre vision du centre-ville en disant le centre-ville est un lieu de jouissance et de bonheur à partir du moment où le stress disparaît et le centre-ville est par nature un endroit stressant si l'on n'arrive pas à s'y reconnaître et à s'y repérer, à trouver ses propres repères. Et donc, il a analysé la ville, vous le voyez, et il a dit que dans la ville, il devait y avoir un certain nombre d'éléments qui permettaient d'apaiser ce stress. Alors, il les a un peu caricaturés. Il y a Path, Mode, Landmark, Edge, Industry, on pourrait dire le chemin, l'assemblage, le nœud, le Landmark, c'est un signal, les franges et le quartier. Et donc, il a procédé à des analyses de ville, vous le voyez, moi j'ai fait des études pour lui à cette époque-là, où on interroge la population en essayant de faire que la population se reconnaisse dans la ville, l'identité du centre-ville. C'est-à-dire qu'on repère ses propres... Et quand vous comparez les descriptions des habitants les unes avec les autres, chacun a sa propre lecture du centre-ville et sa propre appropriation du centre-ville. C'est une expérience extraordinaire qu'a faite Kevin Lynch et un apport considérable à la théorie urbaine. Et le dernier, il fallait qu'il soit français, comme Paul Virio vient de mourir. Je vous l'ai mis parce qu'il a beaucoup influencé, évidemment, la réflexion sur les villes et le centre-ville à cause de son concept de vitesse. C'est-à-dire qu'en apportant l'idée de vitesse et d'espace dans la réflexion urbaine, il a introduit la notion de transformation. Puisque la transformation, finalement, c'est une accélération de l'état dans lequel se trouve la ville. C'est-à-dire, à partir du moment où vous arrivez à faire aller les choses plus vite, vous transformez ce que vous touchez. Et la transformation est porteuse de progrès et porteuse d'avenir pour les centres-villes. C'est-à-dire, un centre-ville qui ne se transforme pas décline. Et c'est pour ça que je suis maintenant, ça a été rappelé par Frédéric tout à l'heure, que je soutiens aussi fort l'idée de mettre des bâtiments contemporains et modernes dans les centres-villes patrimoniaux. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire, quand on voit la beauté de certaines parties, de certains centres-villes, on y ne touche plus, laissez ça tranquille, ne touchez plus à rien. Si vous faites ça, si vous n'utilisez pas le centre-ville des clignes, il faut toujours que les centres-villes, y compris les parties patrimoniales, soient en mouvement. Et évidemment, qu'elles se transforment, qu'elles s'agrandissent, qu'elles se modernisent, qu'elles acceptent de nouveaux éléments. À partir du moment où ce phénomène cesse, le centre-ville décline. Alors évidemment, il faut le faire avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de soins, avec beaucoup... Il faut être... Et il faut avoir des pensées très éclairées sur ces sujets, mais il faut le faire absolument. Et Paul Virillo, avec ses concepts de vitesse, a permis de nous faire accéder à cette question, vous le voyez, penser à la vitesse. Voilà. Et la dernière image, c'est celle que Frédéric a suggéré à propos de la vie des centres. On a mis, tout à l'heure, vous l'avez vu, j'ai mis « The more is dead ». Et j'aurais pu mettre aussi « Planning is dead ». « Land use is dead ». C'est-à-dire que les arguments, les outils que nous avons utilisés jusqu'à présent pour planifier la ville, et notamment les zoning, certains plans d'urbanisme fondés sur le zoning, ne marchent plus. Et aujourd'hui, la lecture que nous avons et la manière dont nous abordons les centres-villes est une autre façon de faire le centre-ville. Polycentrisme, plusieurs centres, effacement de la ville unicentre, comme Paris, par exemple, qui est le radioconcentrisme de Paris, est fascinant. Donc, vous voyez, quand on relit le plan de Paris, c'est un dessin que j'ai fait à partir du tracé du Grand Paris Express et à partir de la recomposition des quartiers, on obtient ce plan dans lequel on ne lit plus le plan traditionnel de Paris. Et aujourd'hui, quand vous interrogez un parisien, vous lui dites « De quel arrondissement vous êtes-vous ? » Il dit « Mais moi, je ne suis pas d'un arrondissement, moi, j'habite Belleville, j'habite à Nation, j'habite à Grenelle. » C'est-à-dire, cette division administrative, cette construction administrative de la ville qui date de la période osmanienne et même napoléonienne pour une grande partie, Napoléon Ier pour une grande partie, est aujourd'hui complètement obsolète au profit d'une autre lecture plus identitaire des lieux et plus orientée sur le polycentrisme de la ville. Et quand vous faites ce même dessin, quand vous l'agrandissez au niveau de la région parisienne, vous obtenez ça. C'est-à-dire que, là aussi, le réseau du Grand Paris Express va complètement modifier la lecture urbaine et la manière dont les centres des villes sont perçus. Et vous voyez que dans ce dessin, la limite de Paris traditionnelle que nous avons héritée de la fin du XIXe siècle est à peine visible. C'est-à-dire qu'elle a éclaté au profit d'un espace et d'un territoire beaucoup plus grand. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada